Une visite à présent à Paris avec une autre façon de découvrir des oeuvres d'art. Cela se passe à l'Atelier des Lumières, le premier centre d'art consacré au numérique. Il vient d'ouvrir ses portes avec une exposition consacrée à Gustav Klimt. Au son de valse de Vienne, comme de musique contemporaine, le visiteur peut découvrir des oeuvres d'art du célèbre peintre, figure de l'art nouveau autrichien. Visite guidée en compagnie d'Axel Simon, Olivia Salazar-Winspear et Marie Schuster. Une ancienne fonderie datant de 1835, devenue temple de l'art virtuel à Paris. Bienvenue à l'Atelier des Lumières. Sur les murs et au plafond, des oeuvres d'art très grand format dans leur version numérique. Célèbres ou méconnues, elles s'animent et semblent prendre vie grâce à 140 vidéoprojecteurs qui habillent les 3000 mètres carrés de surface de projection. Le premier cycle d'exposition est consacré à Gustav Klimt, figure emblématique de l'art nouveau autrichien, mort il y a 100 ans. En fait ici, on est vraiment dans un centre d'art numérique. Et donc quand on pousse les portes de l'Atelier des Lumières, on rentre à l'intérieur des oeuvres d'art. L'art numérique permet vraiment d'attirer tous les publics et de leur faire découvrir des courants artistiques. On pense notamment aux enfants, aux adolescents, aux familles qui n'iraient pas forcément facilement dans un musée. Là, c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Et l'art numérique va leur permettre peut-être de découvrir les oeuvres de Klimt, de découvrir même Klimt, de découvrir son style. Et peut-être ça leur donnera aussi envie d'aller voir les vrais tableaux à Vienne par exemple. Verdict des visiteurs. Ce qui est hyper agréable, l'immersion sonore, l'immersion visuelle, les couleurs, les tableaux, qui moi me renvoie à ce que je peux ressentir quand je regarde une oeuvre de Klimt en fait. Très beau, c'est grandiose, on est vraiment immergé dans l'univers. C'est vraiment très très sympathique comme expo. Là on est émerveillé franchement, on pourrait rester là pendant des heures je crois. C'est compliqué de discerner où se trouve l'art de la technique. Aux côtés de Klimt, deux autres artistes viennois sont mis en avant, Egon Schiele et l'artiste contemporain Hundertwasser. Toutes les oeuvres présentées sont immersives et monumentales. Pour le directeur artistique de ce premier cycle d'exposition, pas question de dénaturer les créations des artistes et leurs intentions. C'est notre principal souci et justement quand nous, même si on donne une interprétation personnelle, on essaye toujours de garder l'âme de l'artiste, de garder ce que lui veut exprimer et au contraire de potentialiser en plus sa pensée grâce à l'espace et grâce à l'immersion totale dans son oeuvre. Les oeuvres ainsi présentées n'ont pas à suivre le parcours classique du prêt d'art qui s'avère parfois contraignant et coûteux, notamment en termes d'assurance et de transport. Des collections entières deviennent ainsi simples fichiers sur des serveurs élaborés pour proposer au public une expérience artistique renouvelée, différente en tout point de celle des musées traditionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...